Bonjour, voici une vidéo consacrée à la partie qui a opposé Marc Taïmanov à Miguel Naschdorf le 5 septembre 1953 lors du tournoi des candidats qui s'est disputé en Suisse entre Zurich et Neuhausen. Nous sommes à la quatrième ronde de ce tournoi qui oppose d'un côté Marc Taïmanov, un joueur d'échec qui était aussi pianiste, l'un des forts grands maîtres de cette époque qui a été aussi candidat en 1971, qui a été la première victime de Bobby Fischer qui l'avait écrasé 6 à 0 en match et d'ailleurs il ne s'en est pas remis, il a même eu d'ailleurs quelques problèmes. Et puis Miguel Naschdorf, l'un des meilleurs joueurs occidentaux de l'après-guerre et même on pourrait dire l'avant-guerre, joueur d'origine polonaise, naturalisé argentin qui était un joueur extrêmement spectaculaire. Donc nous sommes à la quatrième ronde de ce tournoi, Taïmanov a les pièces blanches et joue D4. Naschdorf joue Kf6, C4 G6, Kc3 FG7, E4 D6. Donc nous sommes dans la défense est-indienne, donc une défense du courant hyper moderne qui se caractérise par le fait que les noirs ne cherchent pas à occuper le centre. Ils laissent plutôt la place aux blancs au centre, mais c'est pour ensuite mieux l'attaquer avec un fou en G7 qui peut avoir un rôle ultérieur, le cavalier qui fait pression sur E4 et D6 qui contrôle la case E5, soit pour empêcher les blancs de jouer E4, E5 ou en tout cas affaiblir l'impact de cette poussée, soit pour jouer E5 aussi puis éventuellement on peut jouer C5. Voilà. Donc là Taïmanov joue Kf3, donc on développe normalement, les deux joueurs vont jouer des coups normaux. Petit roc, fou E2, E5. Donc là les noirs sont dans cette idée hyper moderne qui est d'attaquer le centre donc en jouant ce coup. Le pion E5 en fait, on peut échanger E5 et capturer, mais la pratique a démontré que les blancs en fait n'obtenaient rien, que s'ils arrivent à la rigueur à garder le pion momentanément, c'est justement pas très durable. Alors ici les blancs jouent petit roc, il y a d'autres coups, cavalier C6. Ce coup de cavalier qui paraît naturel, bien que la réponse blanche puisse être inquiétante pour les noirs et le coup qui caractérise la variante dite de Mardel Plata. Alors pourquoi ? Parce que cette variante qui avait mauvaise réputation à l'époque a été réhabilitée par deux joueurs yougoslaves, Kligoric et Trifunovic qui l'ont joué lors du tournoi de Mardel Plata en 1953 et notamment qui l'ont joué contre Nashdorf, qui avait les blancs et Nashdorf a eu beaucoup de difficultés puisqu'il a perdu contre Gligoric et il a fait nul difficilement contre Trifunovic. Donc Nashdorf a repris les analyses et la partie des joueurs yougoslaves et il l'utilise à son tour contre Mark Taïmanov qui lui était resté sur des victoires sur cette même variante face à Braunstein et face à Ronin lors du championnat du RSS 1952. Et on va voir justement ce débat théorique à une époque qui évidemment n'était pas celle d'aujourd'hui où l'accès à l'information était beaucoup plus difficile puisque là aujourd'hui on a accès à l'information de manière instantanée alors que là il fallait regarder les revues, il fallait lire les revues pour savoir quels coups ont été joués. Donc il y avait un travail personnel théorique qui était très différent. Donc Taïmanov joue D5, cavalier E7. Donc là nous sommes dans la position clé de la vente de Mardel Plata. On n'est pas obligé de jouer D5 mais c'est le meilleur coup. Et là Taïmanov joue cavalier E1. Alors quelle est l'idée de cavalier E1 ? Vous voyez par les flèches, le cavalier se replie en E1 pour aller en D3 et en D3 il veut soutenir la poussée C5. En fait les blancs veulent agir à l'aile d'âme donc poussée C5 pour ouvrir la colonne C avec l'appui du fou qui va aller en E3. Mais aussi l'autre idée du cavalier en E1 c'est qu'il libère le pion F pour pouvoir en fait renforcer l'aile roi en jouant le pion en F3 pour consolider E4. Donc en essayant d'établir une forme de glacis défensif contre les noirs qui vont essayer d'attaquer à l'aile roi. Parce que le jeu des noirs il est à l'aile roi plus qu'à l'aile d'âme. Même si les pièces paraissent un petit peu emberlificotées on voit bien que les noirs peuvent jouer K et D7 et F5 pour essayer de s'activer. Alors que jouer à l'aile d'âme c'est plus compliqué. Donc ça c'était la première idée mais il y en a eu d'autres Taïmanov lui-même a eu d'autres idées. Il a joué contre Fischer en 1971 le coup fou des deux un coup modeste qui ne s'est pas traduit par du succès mais surtout il y avait deux autres coups qui ont eu une popularité c'est cavalier des deux. Une ligne qui a été très jouée à la fin des années 80 et au début des années 90 mais on s'est aperçu que les noirs pouvaient trouver des façons d'égaliser même s'il y avait des variantes assez compliquées notamment jouer avec Kasparov où il a eu effectivement globalement des bons résultats même s'il a eu une défaite notamment contre Kamski dans une variante qui allait jouer contre Karpov en tournoi. Et puis enfin la ligne qui est aujourd'hui la ligne principale qui est aussi une ligne ancienne c'est B4 qui est j'allais dire la ligne primaire. On joue B4 pour jouer C5 qui est considérée comme étant la ligne qui met le plus en difficulté les noirs dans cette variante et alors je ne vais pas aller dans les analyses qui me dépassent parce que j'avoue que je ne comprends pas grand chose dans les nuances de ces variantes là mais en tout cas c'est le coup aussi qui a dissuadé Kasparov de jouer la défense est indienne au début des années 2000 parce que notamment sous l'impulsion de Vladimir Kramnik mais il y en a eu d'autres, je crois aussi à Boris Gelfand et bien les blancs ont réussi à trouver du jeu, en tout cas à gêner les noirs après il y a d'autres options mais l'est indienne pour cette raison là n'est plus jouée au plus haut niveau mondial alors qu'on le voyait jouer quand même régulièrement dans les années 80-90. Donc on revient à cavalier E1 donc les noirs jouent cavalier D7 donc l'idée c'est de jouer F5 mais c'est aussi de contrôler AKC5 donc là les blancs vont devoir travailler un peu pour pousser fou E3, F5 donc là il y a une idée c'est pas F prend E4 mais c'est F4 pour chasser le fou d'où l'intérêt du coup F3 c'est que non seulement on renforce E4 mais après F4 qui a été joué le fou reste sur la diagonale A7 G1 en allant sur la case F2 et donc toujours pour pousser C5 donc là Nashdorf continue par G5 on voit bien le plan G5, H5, cavalier G6 et on va essayer de jouer G4 c'est la suite c'est le plan qu'on trouve voilà donc tout ça a été joué à la fois par Taïmanov lors du championnat du RSS 1952 et aussi par Nashdorf contre Gligorich et Trufinovich lors du tournoi de Mardel Plata au printemps 1953 les deux dans ce cas là dans les deux cas, dans le même cas avait les blancs donc là ici Taïmanov joue cavalier D3 le coup est naturel par rapport au plan indiqué on prépare C5 mais en fait on s'est aperçu et c'est cette partie notamment parce qu'elle a été plus médiatisée que celle de Mardel Plata qui a montré que ce coup en fait est trop lent et qu'il faut plutôt soit jouer B4 avec l'idée Kf6, C5, Kg6, C prend, C prend, Tour C1 et puis on va voir ensuite le plan des noirs mais vous voyez ici que les blancs sont prêts à attaquer à l'aile dame mais les noirs eux aussi peuvent lâcher les chevaux en jouant H5 soit aussi en jouant A4 soit Tour C1 donc qui sont les autres possibilités là encore je vous renvoie aux analyses aux bouquins qui traitent de ces variantes là mais en tout cas cavalier D3 qui a quand même effectivement ses forces cavalier quand même qui est bien placé était considéré comme très fort donc là justement Taïmanov avait joué cette position et Brondstein avait joué lui Tour F6 Taïmanov avait continué par C5 il n'avait pas besoin de préparer la poussée Tour H6 et en fait ce n'était pas une bonne idée parce que Taïmanov a pu prendre l'avantage il échange en D6 cavalier B5 cavalier F8 fou E1 l'idée c'est d'installer le fou en B4 pour attaquer D6 A6 cavalier A3 B5 cavalier C2 vous voyez que là il y a des trous qui se font sur les cases noires la case B4 et puis il peut y avoir un coup comme A2 A4 qui peut être très gênant d'ailleurs après K et D7 il y a eu A4 et Brondstein s'est retrouvé en grande difficulté il n'a pas été capable de lancer son attaque à l'aile dame à l'aile roi pardon et c'est Taïmanov qui a lancé la sienne à l'aile dame et Taïmanov a remporté la victoire donc là évidemment s'appuyant de cette partie Gligorich et Trifinovich avaient préparé le coup qu'a joué ensuite Nage d'Or c'est Kavaï F6 alors là Kavaï F6 l'idée c'est qu'on replace le Kavaï vers une case plus utile notamment pour jouer G4 et puis on libère le fou C8 le fou C8 dans ce style d'Est Indienne est une pièce très importante et l'échange du fou de case blanche des Noirs est un élément clé de la stratégie des Blancs en tout cas un élément clé dans ce que les Blancs peuvent faire pour vaincre l'Est Indienne mais a priori cela n'empêche pas C5 pour Nage d'Or pas de soucis il joue Kg6 à noter qu'Aronin contre Taïmanov avait joué H5 et après Tc1 G4 Dame B3 Fou H6 C prend D6 C prend D6 et là Taïmanov avait pris l'avantage par Kavaï F5 en s'appuyant sur le fait que sur D prend E5 il y a D6 échec et après Roi H8 par exemple D prend E7 Dame prend E7 et bien là les Blancs prennent un gros avantage par exemple un coup comme Kb5 qui est très fort attaque A7 menace Kc7 et menace Fou C5 ça fait beaucoup beaucoup de problèmes pour les Noirs donc le coup Kavaï G6 en fait c'est un coup qui replace le Kavaï vers l'aile Roi mais bon on n'a pas l'impression qu'il fait grand chose en tout cas aussi d'ailleurs qui peut parer l'idée Kavaï prend E5 puisque Kavaï peut reprendre mais il y a une autre idée plus profonde et Taïmanov lui joue son plan tel qu'il a joué dans ses parties que j'ai citées tour C1 voilà il va ouvrir la colonne C il va percer voilà bon A4 était considéré comme meilleur et là Nashdorf joue tour F7 un coup qui est multifonction et surtout en corrélation avec le suivant quelle est l'idée de tour F7 c'est d'abord évidemment de défendre la 7ème rangée notamment contre une invasion des blancs sur la case C7 et puis aussi c'est de placer la tour plus tard sur G7 ou H7 pour soutenir la poussée de pion à l'aile Roi mais pour ça il faut libérer la case du fou et le fou va aller en F8 et après tour C2 alors tour C2 a été joué par Taïmanov mais Nashdorf s'était retrouvé dans cette position avec les pièces blanches et il avait lui fait le plan à la Taïmanov il avait échangé cavalier B5 G4 Dame D2 fou F8 tour C2 A6 cavalier A3 et là en fait les choses sont différentes parce que la case C7 n'est pas envahie le fou en F8 défend D6 et la tour peut aller en G7 ou en H7 pour soutenir l'attaque et c'est en fait toute l'idée dans cette position après tour C2 fou F8 c'est d'inverser finalement la position de la tour et du fou noir sauf que le fou noir qui on peut dire n'a pas d'horizon va avoir un rôle qui est celui de défendre D6 et la tour va défendre C7 mais la tour va aussi avoir un rôle offensif qu'elle n'avait pas c'est en soutenant ses pions et non pas comme Rondstein en étant devant le pion H mais en étant derrière les pions et vous savez qu'une tour il faut plutôt la mettre derrière les pions vous connaissez ça si vous travaillez finale de tour la tour derrière le pion ça pousse le pion c'est une espèce de pack en mêlée voilà vous poussez le pion c'est le ballon et la tour c'est la mêlée et en poussant la mêlée pousse pour soutenir le pion voilà donc Taïmanov lui qui est un joueur naturellement optimiste ne voit pas où est la nuance il échange dame d2 g4 là on pousse là le coup j'allais dire est d'autant plus possible que la dame n'est pas en d1 donc là d'ailleurs reprendre en g4 n'est pas vraiment une bonne idée sur f prend g4 il y a aussi le pion 4 qui peut être affaibli donc attention à ce genre de choses et Taïmanov lui continue par tour f1 c1 là il va lancer il ne manque plus cavalier b5 pour aller en c7 et ça va aller sauf que Nashdorf trouve un coup une réplique qui va complètement faire basculer la partie de manière définitive en sa faveur c'est g3 un coup aujourd'hui thématique dans cette position qui est un sacrifice de pion mais on va voir que ce sacrifice de pion permet d'ouvrir les lignes pour les pièces noires et d'affaiblir la position notamment pour donner de l'activité au fou f8 qui ne jouait pas beaucoup et aussi pour donner des cases comme f4 h prend f prend f prend g3 cavalier h5 et vous voyez ici que les noirs ont aussi ouvert la colonne g donc en installant la tour en g7 il y a une pièce de plus qui peut attaquer les blancs que peuvent-ils faire c'est pas c'est pas évident alors Taïmanov a joué fou h2 mais s'il avait joué fou f2 il y aurait tour g7 avec l'idée quand même par exemple de jouer cavalier f4 fou f1 qui protège g2 fou d7 ça permet d'empêcher ça empêche cavalier b5 cavalier e2 et puis on peut jouer fou b5 avec l'idée pourquoi pas d'échanger un des cavaliers et puis ainsi on pourra occuper la case f4 parce que les blancs ici ont verrouillé la case f4 mais c'est évidemment important pour les noirs c'est d'installer un cavalier en f4 donc là voyant évidemment l'intérêt de la case f4 Taïmanov n'a pas placé son fou en f2 mais en h2 mais ici Nashdorf va jouer un coup très fort c'est fou e7 il joue le fou avec l'idée de le mettre en action et notamment d'aller en g5 là où il menace d'ailleurs d'enfilade la dame et la tour ce qui lui permettrait de gagner du matériel et donc là on voit que le coup g3 a permis de libérer les pièces noires et notamment ce fou de case noire qui semblait vraiment bloqué confiné à la défense et bien là il est véritablement puissant et vous voyez que le fou h2 lui il ne peut pas faire grand chose il est bloqué par le roi qui est en g1 et par les pions noirs qui sont en e5 et d6 donc là la partie est en train de se retourner et Taïmanov aurait dû jouer cavalier d1 et après fou g5 cavalier e3 mais c'est évident que ce n'est pas le genre de coup qu'on joue facilement pourquoi ? parce que là on met un cavalier en clouage il pourrait y avoir le coup dame b6 qui est quand même assez gênant donc mais ce serait la meilleure la meilleure défense et a priori les blancs pourraient résister mais c'est sans doute plus compliqué que ça et Taïmanov lui joue cavalier b1 cavalier b1 il place son cavalier sur une case où on ne voit pas trop la perspective mais c'est surtout évidemment pour libérer les deux tours et Taïmanov joue fou d7 alors pourquoi ne joue-t-il pas fou g5 et bien parce que les blancs auraient pu jouer tour prend dc8 alors sur fou prend d2 on prend d8 on joue cavalier prend d2 et vous voyez quand même qu'il y a une pièce de plus pour les blancs donc tour prend c8 tour prend c8 dame prend c8 dame prend g5 et on a gagné deux pièces pour la tour et même si on joue dame c2 on peut jouer cavalier c3 et vous voyez que même le pion b2 n'est pas prenable et que la dame ne peut même pas s'enfuir alors certes elle n'est pas en danger de capture pour le moment mais en fait le rapport de force est devenu favorable aux blancs je vous rappelle quand même déjà qu'ils ont un pion de plus donc deux pièces mineures et un pion pour la tour ce sont les blancs qui sont mieux et le coup fou d7 eh bien c'est un coup qui évite tactiquement tour prend c8 puisque le fou n'est pas en prise et là on peut jouer fou g5 Taïmanov l'a bien compris et joue dame e1 fou g5 cavalier d2 fou e3 échec et là vous voyez aussi un des éléments dans cette position et dans ces structures c'est que le fou noir se retrouve dans une position où il est extrêmement puissant et qu'il devient un véritable poison pour l'adversaire et Taïmanov est en train d'en payer le prix roi chien dame g5 et là une pièce de plus se rajoute la dame qui vise l'aile roi mais aussi évidemment qui vise d2 donc là d'ailleurs vous pouvez constater que l'offensive des blancs à l'aile dame elle est complètement arrêtée elle est restée à l'état de projet alors que les noirs eux commencent à ramener leur pièce à l'aile roi et sont en mesure d'attaquer ici Taïmanov joue fou f1 un coup qui est logique puisque d'abord on défend g2 puis on essaye de donner un peu d'air mais en fait le meilleur coup c'était de jouer cavalier c4 c'est à dire de sacrifier la qualité parce que là ce qui était vraiment important c'est de se débarrasser du fou de case noire le fou de case noire vaut autant que la tour si ce n'est plus même si les noirs avaient l'avantage fou prend dame prend cavalier g3 échec fou prend dame prend cavalier prend des 6 tour g7 donc là il y a une menace c'est cavalier h4 fou f1 tour f8 dame e1 et dame g5 et là les noirs ont une grosse attaque il y a cavalier h4 qui peut arriver il peut y avoir aussi évidemment des attaques sur la colonne h là ça devient vraiment difficile mais les blancs peuvent s'en sortir voilà parce que ils ont ils ont quand même pour l'instant tout ne saute pas quoi g2 tient bien et ils ont quand même deux pions pour la qualité ce qui fait que si les noirs ratent leur attaque ils peuvent encore avoir du matériel pour continuer donc après fou f1 donc là Taïmanov joue tour a8 f8 tour d1 donc là c'est pour c'est pour déclouer la tour à noter que sur cavalier c4 fou prend fou prend les noirs peuvent jouer dame f6 et sur dame f6 dans la position les blancs pouvaient jouer g3 mais là ici ils ne peuvent plus jouer g3 donc c'est pour ça qu'avant ils pouvaient jouer g3 sur la ligne cavalier c4 fou prend dame c1 dame f6 parce qu'il y a g3 et le fou e2 protège g3 et g3 empêche tout simplement les noirs d'occuper f4 alors qu'ici g3 n'est plus possible parce qu'il y a dame prend f3 échec donc tour d1 b5 on empêche cavalier c4 puisque c'était aussi le coup a4 a6 apprend apprend tour c7 la tour s'active mais c'est vraiment pour faire quelque chose tour g7 vous voyez la tour arrive sur cette case où on vise g2 cavalier b3 cavalier h4 vous voyez là pratiquement chaque coup rajoute une pièce et là la position blanche va craquer tour c2 on fait demi-tour et là comment on continue comment les noirs continuent en fait ils ont deux options la première c'est tour prend f3 avec l'idée g prend f3 dame g1 échec fou prend tour prend roi g2 cavalier prend f3 échec et mat ça c'est l'idée alors sur tour prend f3 on n'est pas obligé de prendre on joue tour a1 mais il y a cavalier g3 fou prend tour prend et là vous constatez une chose c'est que le pion est défendu trois fois et il est attaqué quatre fois et si les noirs et si les blancs veulent renforcer par exemple en jouant un coup comme dame e2 et bien on peut jouer par exemple fou h3 parce qu'évidemment après g prend h3 on peut jouer tour prend h3 évidemment on peut jouer tour prend h3 ou on peut jouer aussi l'élégant tour g1 échec roi h2 et dame g3 voilà bon les deux sont bons voilà tour prend f3 gagné mais sur fou prend g3 tour prend g3 il y a g2 qui saute g2 est indéfendable mais aussi le coup de Nashdorf est très beau c'est fou h3 en fait c'est la même idée c'est à dire on ouvre la la colonne g pour aller mater parce que sur g prend h3 et bien c'est pareil qu'on a vu voilà donc ça c'est la même ligne qu'on a vu sauf qu'on ne sacrifie pas la dame on sacrifie la tour sur dame b4 et bien on joue cavalier f3 g prend cavalier g3 fou prend dame prend menace mate en g1 et c'est imparable voilà enfin en tout cas si c'est parable mais c'est tour g2 il y a fou prend g2 et puis si on joue tour d2 et bien on prend voilà hop 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 cavalier prend f3 et sur g prend f3 et bien vous avez fou prend f1 tout simplement et là vous constatez que ce sont les noirs qui ont une qualité de plus sans compter évidemment le pion f3 qui est faible donc une position qui est catastrophique pour les blancs donc voilà donc Taïmanov joue dame e2 il défend tant bien que mal g2 mais tout saute voilà dame h4 le petit coup et là si la dame s'en va et bien si elle s'en va en f1 il y a cavalier g3 échec et vous voyez que le fouet cloué ne peut pas prendre donc la dame est perdue si on joue dame e2 c'est exactement pareil évidemment et si on joue dame f1 donc on a dit dame f1 je l'ai dit donc il n'y a absolument aucun choix Taïmanov a continué jusqu'à le contrôle du temps il a pris en g7 tour g2 roi h8 cavalier e1 cavalier f4 tour g3 fou f2 tour g4 dame h3 cavalier d2 h5 allez on règle le problème tour g5 c'était le coup mis sous enveloppe puisqu'à l'époque il y avait ajournement et Taïmanov n'a pas repris la partie parce que les noirs jouent purement et simplement tour g8 et jouent tour g8 et là et bien la partie est finie on élimine la tour qui défend g2 et puis après on peut jouer fou g3 on peut jouer pour aller mater le roi blanc ou gagner normalement l'intérieur donc voilà pour cette partie et cette superbe victoire de Nashdorf qui démontre évidemment le travail théorique qui est accompli par par un joueur par Miguel Nashdorf et aussi évidemment qui illustre le potentiel noir dans ses structures de centres bloqués dans l'attaque yougoslame voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve pour d'autres analyses pour d'autres